Bonjour, je m'appelle Delphine Fourneau et aujourd'hui je vais vous parler de manager sa créativité, comme cette magnifique slide l'indique. Donc je vous ai préparé un très joli powerpoint avec plein de slides, au départ je voulais faire un retour d'expérience, une petite collection de conseils par rapport à cette expérience. Et en avançant, en menant ma réflexion et en discutant avec quelques personnes, je me suis rendu compte que ça allait être un peu chiant, aussi bien pour moi à écrire que pour vous à entendre. Du coup, je me suis dit que j'allais proposer quelque chose d'un peu plus léger et aujourd'hui ce que je vous propose de faire, c'est un petit test de personnalité. Un petit test de personnalité qui va permettre d'établir quel créatif est en vous. Alors, moi je suis game artiste, donc les exemples que je vais prendre sont plutôt axés game art, mais je pense que vous allez voir que ça va pouvoir s'appliquer potentiellement à d'autres types de créatifs dans le jeu vidéo, peut-être même dans d'autres domaines. Mais en fait, je suis partie du constat que c'était un peu difficile de manager une créativité, étant donné qu'il existait plein de créativités différentes, selon les personnes. Et du coup, j'ai essayé de créer un modèle de test, un peu, vous savez, comme peut-être vous avez déjà testé le 16 personalities. Donc, je me suis un peu inspirée de ça et j'ai essayé de créer un modèle basé là-dessus et sur mes propres expériences, sur des profils que je connaissais. En parlant d'expérience, donc juste brièvement à propos de moi, je suis game artiste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai une formation artistique et maintenant, ça fait neuf ans que je travaille dans le jeu vidéo. J'ai passé six ans en studio, un studio qui s'appelle CCCP. Coucou les copains. Et là, ça fait trois ans que je suis freelance, full-time, et que j'enseigne aussi un petit peu. Coucou les étudiants. À côté de ça, je suis aussi partie d'un collectif qui s'appelle Clondy, qui est un collectif français. Peut-être que vous en avez entendu parler. Sinon, allez jeter un coup d'œil, il y a des petites productions un peu sympas. Clondy.fr Bref. Donc, parmi ces productions auxquelles j'ai participé, j'essaie de compter, il y a un peu plus d'une vingtaine de prods, sans compter les jeux de jam. Du coup, je commence à avoir un peu l'habitude des débuts de projets, et aussi un peu des fins, parce qu'on ne les termine pas tous, mais bon. Donc là, c'est quelques exemples. Il y a des projets sur PC Mac, quelques projets sur mobile, des projets qui sont sortis, d'autres qui sont encore en cours de développement. Plusieurs équipes différentes aussi. Donc, c'est aussi sur cette expérience-là que je me base pour ce talk. En parallèle de ça, je fais aussi... Enfin, je me suis un peu testée à moi-même faire mes propres jeux. Donc, j'ai aussi dû prendre un peu de recul sur ma propre pratique et mes propres méthodes de travail. Donc là, à gauche, on a Sacramento, que j'ai fait il y a trois ans, et qui a été exposé un peu partout dans le monde. Et là, à droite, c'est un off-solace. Droite ou gauche ? Bref, vous avez compris. Qui est encore en cours de développement, mais il devrait bientôt sortir. Et bref. Tout ça pour dire que, aujourd'hui, ce que j'ai prévu de vous raconter, c'est tout d'abord, dans un premier temps, je vais vous montrer un peu sur quoi je me suis basée pour établir des profils. Donc, pour faire ce test de personnalité, j'ai essayé d'identifier plusieurs traits différents sur lesquels s'appuyer. Et du coup, en deuxième partie, après, on verra comment créer des profils et comment travailler avec eux. Donc, j'entends profil de créatif. Du coup, les traits. Je me suis basée sur quatre axes. Les quatre axes suivent plus ou moins le déroulé d'un projet. J'ai mon premier axe qui va être celui de la motivation de l'artiste. Donc, vraiment, qu'est-ce qui va le driver, en fait ? Qu'est-ce qui le motive au démarrage d'un projet ? Je développe un petit peu plus après. Ensuite, deuxième axe, c'est l'inspiration. Donc, comment il va trouver son inspiration. Troisième axe, la création. Donc, à partir du moment où il a son idée, quelle va être sa méthode de travail, en gros. Dernier axe, l'endurance. Genre, ok, là, le projet est lancé. Comment il va gérer la longueur d'un projet ? Et, à partir de ces axes-là, à chaque extrémité, j'ai essayé de trouver des opposés pour qu'on puisse se situer sur chacun des axes à chaque fois. Donc, on va avoir un total de huit traits sur ces quatre axes. Donc, ça, c'est ma méthode. Si on commence par le premier axe, qui est celui de la motivation. Donc, comme je vous disais, là, on va s'interroger sur ce que, instinctivement, un artiste, un créatif, un game artiste, va faire face à une feuille blanche. Et là, la notion de zone de confort, elle va être assez importante. Est-ce que ça va être un spécialiste qui maîtrise une spécialité, comme son nom l'indique, et qui va se challenger en progressant dans cette spécialité ? Donc, vraiment une progression verticale ? Ou est-ce qu'on va plutôt être face à un aventurier qui, lui, aime expérimenter, qui va volontairement sortir de sa zone de confort et qui va se mettre en difficulté comme ça pour progresser constamment ? Donc, dans une progression qui va plutôt être horizontale, cette fois. Si j'illustre un tout petit peu, prenons l'exemple en spécialiste. Admettons qu'on doit commencer un projet où il y aurait un environnement de forêt. Un spécialiste assez facile à identifier, il y a le pixel artiste. Donc, le pixel artiste, par exemple, lui, il a un style établi et il va vraiment toujours chercher à progresser dans ce style-là. Excusez-moi, je reprends mon souffle. J'ai mal géré mon souffle. Ça craint. Bref. Ensuite, à l'opposé, l'aventurier, lui, il ne va pas avoir forcément de zone de confort, il ne va pas avoir de spécialité. Il va plutôt aller chercher des formes très différentes et potentiellement aussi, il va aller chercher des outils différents. Donc, par exemple, peut-être qu'il va essayer d'inventer des nouvelles formes très polygonales et qu'il va aller tester l'outil de shader graph de Unity parce qu'il veut tester des choses sur les feuillages. Il va vraiment aller se challenger dans des choses qu'il ne connaît pas. Ça ne veut pas dire qu'un pixel artiste ne peut pas se challenger en allant chercher de nouvelles techniques, évidemment. J'en passe à mon deuxième axe. L'inspiration. Alors, je pense que c'est plutôt acquis pour tout le monde que l'inspiration ne vient pas ex-nil. On est tous en train, en tant que actif, à aller piocher des choses autour de nous, à observer. On ne peut pas dire que ça ne vient de rien. Ça vient de notre histoire et de plein de choses comme ça. Mais, plutôt que s'interroger de où vient l'inspiration, là, moi, je m'interroge de comment vient l'inspiration. Est-ce qu'on va plutôt avoir un profil intuitif qui, une fois qu'il a créé ce monde intérieur à partir de ses observations, va directement aller piocher dans ce monde intérieur et avoir un processus assez spontané ? Ou est-ce qu'à l'opposé, on va avoir quelqu'un d'un peu plus méthodique et qui, même s'il a collecté ses images, il va avoir un besoin de justesse et il va aller rechercher des références avant de pouvoir générer une idée ? Donc, là, on va plutôt avoir quelqu'un qui va avoir un processus organisé qui va repasser par des étapes. Si je reprends mon exemple d'environnement de forêt, l'intuitif, face à son brief, va se dire, ah ouais, ok, moi, une forêt, du coup, je vois des grandes formes verticales et puis il va se baser sur des impressions qui va l'épuiser dans son cerveau. Il ne va pas forcément chercher à être hyper précis sur ce qu'il représente. Enfin, quand je dis précis, c'est juste par rapport à ses modèles ou alors il a une très bonne mémoire. Alors que le méthodique, lui, il va aller rechercher des exemples d'arbres, de topologie, de composition, parce qu'il aura besoin d'avoir sous les yeux quelque chose qui va lui permettre de régénérer quelque chose. Troisième axe, la création. Donc là, on a notre idée et il va falloir la concrétiser. Là encore, j'ai établi deux opposés. D'un côté, alors désolé pour l'anglicisme, je n'ai pas trop trouvé d'équivalent en français, c'est un mot qui marche très bien en anglais pour le coup, donc l'overthinker, qui, lui, va être vachement dans l'anticipation des problèmes, c'est-à-dire qu'il va être dans l'appréhension de l'échec et il ne voudra pas se lancer tant qu'il n'aura pas anticipé un maximum de choses. Il va vraiment prendre la température avant de se lancer. À l'opposé, on a le fonceur qui, lui, va avoir besoin de concrétiser très rapidement ses idées. Ça va être quelqu'un, pourtant, ça ne va pas être un no brain, ce n'est pas quelqu'un qui fonce dans le mur sans jamais réfléchir. En vrai, si, c'est ce qu'il fait, mais c'est volontaire. En gros, il va se mettre en échec volontairement pour soulever les questions progressivement. Et puis, il va itérer sur ce qu'il a créé, etc., etc. Je reprends mon exemple de forêt. L'overthinker, si vous lui donnez ce brief-là, il va arriver, il va dire, attends, 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 mais alors, les arbres, ils sont vus, à quelle hauteur, au juste, et alors, est-ce qu'ils vont être interactifs, est-ce qu'on pourra les couper ? Est-ce qu'on va pouvoir avoir différentes saisons, différentes atmosphères ? Enfin, bref, il va essayer de poser un maximum de questions avant de rentrer en prod, parce que potentiellement, il va mettre en place un pipeline qui pourra suivre. Le fonceur, il va vous faire votre arbre direct, puis là, vous allez lui dire, ouais, mais en fait, moi, j'aurais bien aimé qu'on puisse couper les branches. Enfin, ah, ok, bon, bah, je refais un autre arbre, alors. Et ainsi de suite. Dernier axe, l'endurance. Donc, comment on arrive à gérer la durée sur un projet ? Là, moi, j'ai identifié le perfectionniste. Alors, ça va être ce profil qui va vouloir aller jusqu'au bout des choses, tout le temps, à 110%, 120, 130, 140. Bref, il va avoir des très hauts standards de qualité et vraiment, il veut aller au fond des choses. Et à l'opposé, j'ai mis le pragmatique. Le pragmatique qui va, lui, à l'essentiel et qui va avoir plutôt une vision globale du projet. Donc, on a d'à côté quelqu'un dont l'objectif, c'est d'avoir tout ce qu'il fait, qui va vouloir le faire dans la meilleure qualité possible. Alors, de l'autre côté, le pragmatique, son objectif, ça va être de compléter tout le travail, de compléter l'ensemble. Donc, si j'illustre encore une fois, on est toujours, notre projet, il a un peu évolué. Ce n'est plus juste un brief dans une forêt, c'est qu'on a voulu ajouter quelques features. Du coup, en plus de la forêt, il y a aussi, je ne sais pas moi, un étang, la cabane du bûcheron, un petit ponton avec une barque. Bref, on est arrivé à à peu près cinq features différentes qui ont été imaginées par l'équipe, par le GD. Et, ce qui va se passer, c'est que le pragmatique va faire une version de base de tous ces systèmes-là, de toutes ces features, enfin, graphiquement, en tout cas, dans ma tête. et, par contre, le perfectionniste, lui, il va s'attaquer progressivement à chacune de ces features. Il va en terminer, je ne sais pas, peut-être trois parfaitement et il va falloir peut-être queuter les deux dernières features. Ça va là-dessus ? Je peux continuer ? Donc, petit résumé. Ça, c'est donc nos quatre axes avec les différents traits que j'ai identifiés. Il y a un petit élément qui va venir moduler un peu tout ça. Donc, une dernière stat, ça va être l'XP. Parce que, forcément, si je prends l'exemple du fonceur, par exemple, un fonceur sans XP, ça ne va pas être la même chose qu'un fonceur qui a un peu plus d'expérience. Du coup, l'XP, dans le cadre de ce talk, moi, je l'ai simplement mis en nombre d'années passées dans l'industrie. Vous verrez pour la suite, ça peut être utile. Donc, ce qui va être intéressant, maintenant, c'est de voir comment composer des profils à partir de ça. Alors, j'ai prévu un petit support, mais en fait, je n'avais pas anticipé le nombre de personnes qu'il y aurait dans la salle. Non, je crois que je dois avoir 60 papiers, je suis désolée. Donc, j'ai été un peu pessimiste sur le nombre de papiers, mais en gros, comme je vous le disais tout à l'heure, le remplissez, si vous avez l'occasion de le remplir, même sur un papier à vous, de faire votre profil, ne le faites pas, juste si vous êtes gamme artiste, je pense que ça peut s'appliquer à différents types de créatifs. Aussi, je pense que ça peut être intéressant si vous avez des collaborateurs avec vous, de le faire avec ses collaborateurs parce que des fois, on manque un peu de recul sur soi-même et on peut être étonné de voir la perception que les collaborateurs peuvent avoir de nous. quand vous complétrez aussi votre profil, une chose qui est importante, c'est d'essayer vraiment de réfléchir à ce que vous faites instinctivement parce que forcément, on a des choses qu'on fait dans un contexte professionnel ou alors, en fonction de la prod, forcément, on va s'adapter à différentes choses. Je pense par exemple, justement, sur le dernier axe de l'endurance, en fonction du projet et de la prod, on ne va pas forcément pouvoir suivre ce que notre instinct nous indique. Donc là, vraiment, il faut se pencher sur ce qu'on fait instinctivement. Vous allez avoir un petit support si vous avez de la chance, sinon, ça peut prendre cette forme-là. J'espère que vous avez tous ramené des photos d'identité avec vous. C'est important. xp qui correspond au nombre d'années passées dans l'industrie et après, il va s'agir de placer un curseur sur chacun des axes. Ça va être vachement plus intéressant à interpréter si vous mettez un peu les curseurs aux extrémités. Si vous sentez qu'il y a un trait qui vous caractérise un peu, n'hésitez pas à le mettre un peu aux extrêmes parce que c'est vachement plus intéressant pour la suite. Si je prends mon exemple, j'ai ma petite fiche, il a fallu que je réfléchisse sur moi-même pour faire ce talk. Moi, ça fait neuf ans que je suis dans l'industrie. Je me suis mis plutôt du côté spécialiste parce que même si je n'ai pas une zone de confort très définie, il y a quand même des thèmes autour desquels j'aime bien travailler. Du coup, je me mets plutôt de ce côté-là. Ensuite, je suis plutôt bien méthodique. En fait, encore plus particulièrement maintenant depuis que je suis freelance, je me suis rendue compte que des fois, je n'étais pas trop contente que mon cerveau ne répondait pas comme ça au tac au tac quand j'essayais d'être intuitive et que ça ne venait pas. Du coup, je me suis établie quelques étapes par lesquelles passaient quand je sens que les idées, elles ont du mal à venir. Et du coup, c'est des étapes auxquelles je reviens assez facilement maintenant. Donc, je suis plutôt du côté méthodique. Quelque chose qui va vachement me définir, par contre, c'est le côté fonceur. Pas no brain, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est volontaire. Donc, je vais plutôt aller directement dans le direct du sujet et essayer de produire assez rapidement et ne pas me poser trop de questions en début de projet et je vais provoquer les problèmes. Et je suis carrément pragmatique aussi. Ouais, carrément pragmatique à tel point que parfois, il faut un peu me pousser pour bien terminer le boulot. Bref, ça va, vous avez quelques fiches quand même ? Ouais, pas beaucoup. Bref, si vous avez votre stylo, ça peut être intéressant de votre profil puisque maintenant, en fait, je vais vous montrer quelques archétypes que j'imaginais à partir de ce système-là. Alors, les archétypes, le premier que je vais vous présenter, il s'intitule le génie. Alors, ce qui va nous intéresser chez le génie, c'est qu'il va être plutôt aux extrêmes sur l'axe, donc il va être plutôt aventurier et intuitif. du coup, ça va donner un profil qui va, pour rappel, aventurier, sort de sa zone de confort, expérimente beaucoup, donc il va piocher à l'extérieur de sa zone de confort, et intuitif, processus spontané, c'est genre, boum, je pioche dans mon intérieur. Ce que ça va donner au niveau de son profil, c'est donc quelqu'un de très, très créatif, il va être très prolifique et qui peut potentiellement apporter une vision vraiment originale à un projet. En contrepartie, il peut être un peu imprévisible parce qu'on ne va pas forcément suivre son processus de création et s'il manque vraiment d'expérience, il peut manquer un peu de pertinence, c'est-à-dire qu'il va générer beaucoup d'idées, il va falloir faire un petit peu le tri dedans. On peut noter aussi que ça peut-être être un profil qui va être leader plutôt que suiveur parce qu'il va plutôt générer des idées et aller dedans plutôt que de suivre des directions qu'on va lui donner. Il va peut-être avoir du mal à suivre des directions qu'on lui donnera. Donc ça, c'est pour le génie. Deuxième profil que j'ai identifié, on a l'expert. L'expert, c'est quelqu'un d'un peu sérieux, d'un peu carré parce qu'on va voir ce qui va nous intéresser chez lui, son côté spécialiste et méthodique. Alors, spécialiste, travaille dans sa zone de confort dans une spécialité et méthodique a mis en place un processus organisé pour générer des idées. Et en plus, on voit que celui-là, il a un peu d'XP. Ce que ça va donner au niveau de son profil, c'est que, de projet en projet, c'est quelqu'un qui va développer une identité artistique assez forte. Donc, on va pouvoir identifier sur ses projets que c'est celui de l'expert. Il va avoir un processus assez accessible, c'est-à-dire qu'en équipe, il va pouvoir montrer les étapes qu'il est en train de suivre créativement. Donc, en termes de communication, ça peut être intéressant. Comme il a une identité assez forte, le résultat par rapport à ce qu'il fait peut être un peu attendu. C'est qu'il y aura peut-être peu de surprises par rapport à ce qu'il amènera, mais des fois, juste, on ne cherche pas de surprises, on est juste content de ce qu'il a apporté. Et c'est quelqu'un qui aura probablement un cœur de faire respecter sa vision artistique parce que c'est son truc. et il y aura peut-être peu de compromis par rapport à ce qu'il propose. Donc, c'est l'expert, il sait ce qu'il fait. Il faut le suivre. Ensuite, troisième profil, le petit foufou. Notre petit foufou, comme vous pouvez le voir, il a zéro d'XP. il est un peu inspiré de mes étudiants. Mais je pense que c'est un très bon profil parce que ce qui va nous intéresser dans ce profil, c'est son côté intuitif et fonceur. Intuitif, on va chercher dans son monde intérieur et un processus très spontané. et fonceur, il va y aller direct, il va produire sans trop se poser de questions avant. Donc, il va provoquer les problèmes. Donc, c'est un profil qui est quand même très dynamique et curieux. Il va progresser vite. C'est-à-dire que l'XP, ça va vite plus être un problème parce qu'il aurait expérimenté plein de trucs. Il va peut-être manquer un peu de recul forcément dû à son manque d'expérience et comme il génère énormément d'idées, pareil, il va peut-être falloir un peu faire le tri dans les idées qu'il va proposer. C'est quelqu'un qui travaille trop rapidement, peut-être rapidement en tout cas. Je ne sais pas si c'est trop, ça dépend les cas. Profil suivant, le flexible. Très souple, celui-là. Donc, ce qui va nous intéresser chez lui, c'est son côté fonceur et pragmatique. Peut-être que ça vous rappellera quelque chose. Donc, fonceur et pragmatique. Il produit rapidement, il itère vite sur ce qu'il produit et pragmatique, il a une vision globale du projet. Donc, ça veut dire qu'il va encore une fois pouvoir vite faire des changements. Il va fonctionner par petites couches, par itération. quand j'ai pré-répété mon talk, je faisais des petits passés pour expliquer ce principe, mais je ne sais pas si ça vous parle à vous. je ne vais pas... Voilà. Ça va être quelqu'un de très malléable. Donc, il faut imaginer ce découpage par couches. ça veut dire qu'on va pouvoir influencer un peu son travail. À l'inverse, malléable, c'est peut-être aussi un point négatif parce que ça veut dire que s'il se laisse un peu trop faire et si on lui fait trop de retours, potentiellement, il va un peu trop se laisser influencer et que la vision créative peut en pâtir. Il va avoir tendance à laisser un peu ses tâches inachevées. Du coup, en gestion de prod, il ne faut pas hésiter à aller le pousser un petit peu si jamais il laisse les choses à 90%. Donc, en équipe, c'est quelqu'un qui va beaucoup demander de feedback, qui va présenter des choses et qui va assez souvent montrer son travail des work in progress. Tout à l'opposé. Je vous présente l'exigeant. Donc, overthinker et perfectionniste. Donc, l'overthinker qui va être dans l'anticipation des problèmes qui ne va pas vouloir se lancer avant qu'il ait pu s'assurer qu'il n'y aurait pas de problématiques et que ça va filer droit. Et perfectionniste, en prime. Donc, il va vouloir terminer les choses au meilleur de sa qualité, de la qualité. Ce que ça va donner pour lui, c'est que, évidemment, il va toujours privilégier la qualité et il va vraiment aller jusqu'au bout des choses. Il va finir les choses à 100%. Par contre, c'est un profil qui est assez dur avec lui-même, voire nevrosé. Non, c'est méchant. Et il peut perdre un peu la notion du temps, parfois, s'il est trop focus sur ce qu'il fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un niveau d'exigence, cette qualité qui peut aussi se répercuter sur l'ensemble de la team. Et j'en viens au dernier archétype que j'ai identifié. Alors, évidemment, il y en a plein d'autres, mais je suis là déjà depuis 25 minutes. Donc, le dernier archétype qui est un peu cette espèce de Pokémon légendaire que tout le monde veut attraper. on ne sait pas vraiment s'il existe. Désolé pour les fans de Pokémon si je fais des approximations. Je l'ai nommé le Master. Il a 99 d'XP, mais en vrai, c'est juste parce qu'on ne peut pas aller au-dessus de 99. Il a une XP infinie, en fait. Et vous voyez, en fait, il a trouvé l'équilibre sur tous les axes. Il sait s'adapter à toutes les situations. En fait, le Master, c'est l'incarnation de la sérénité créative. Il est serein en toutes circonstances. C'est peut-être cet équilibre-là qu'on doit essayer de trouver tous. Je ne sais pas. J'essaye, en tout cas. Donc, c'était mon dernier profil. Ce qu'il faut vraiment comprendre là-dedans, c'est que, en fait, ce qui va être intéressant dans l'identification de ces profils, c'est que, par moment, vous allez avoir dans votre team quelqu'un qui, vous allez avoir l'impression qu'il est un peu lent, qui tarde un peu à montrer des workings progress. et plutôt que de pousser sans trop essayer de comprendre ce qui cause ça, peut-être, demandez-vous si ce n'est pas un overfinger et que, du coup, il a besoin d'un peu prendre du recul et de réfléchir avant de produire quelque chose. Pareil, si vous avez un profil un peu comme le génie ou le foufou qui partent un peu dans tous les sens, peut-être que, mais ça, c'est des choses auxquelles on pense plus facilement, il faut remettre en place une méthode pour guider un peu plus la création du projet. Donc, je pense que ce que ça peut vraiment apporter, c'est déjà de rendre plus sereins ces profils quand on travaille avec eux. Et aussi, par la suite, on peut voir un peu comment combiner ces différents profils parce que certains vont peut-être bien travailler ensemble. Ça, c'est basé un peu sur mon expérience, mais un flexible et un exigeant, potentiellement, ils vont s'apporter des choses mutuellement. On va avoir le flexible qui va avancer vite, qui va produire des choses, mais peut-être pas à 100% de finition. Et l'exigeant, lui, il va peut-être avoir du mal un peu de démarrer, mais du coup, il va être dynamisé par le flexible et par contre, il va pousser le projet jusqu'au bout. Donc ça, ça peut être intéressant. Et peut-être que des fois, on ne sait pas trop. Peut-être qu'il y a des profils qui ne marchent pas très bien ensemble, mais il y a aussi la personnalité qui joue là-dedans. Donc, je ne voulais pas non plus faire quelque chose de trop péremptoire. Je l'ai placé. Pardon. mais peut-être qu'il y a des profils qui vont avoir des frictions qui ne vont pas très bien marcher ensemble. Du coup, il faut s'interroger justement sur quel type de profil on a à faire. Peut-être le génie et le foufou, ils vont partir un peu dans tous les sens s'ils sont ensemble. Donc, une petite conclusion quand même. Que retirer de ce profilage ? Donc déjà, je pense que c'est important, ça c'est toute la première partie, de comprendre les mécanismes qui sont derrière le processus de création. Je pense que n'importe quel créatif peut se rendre compte qu'il ne suffit pas de claquer des doigts pour générer une idée. Et que, en fait, plus on prend de recul sur soi et plus on comprend un peu ces mécanismes. D'ailleurs, si on est soi-même créatif, je pense que c'est essentiel à un moment de prendre ce recul et de voir comment on fonctionne. En particulier quand on est freelance, mais je pense que c'est valable pour tout le monde. Enfin, si vous êtes plutôt du côté de ceux qui travaillent avec des créatifs et qui ont besoin de les gérer, de les manager, voir comment travaillent ces différents profils pour qu'ils soient sereins et qu'il n'y ait justement pas de friction. on peut aussi optimiser les collaborations entre les profils et finalement, on manage sa créativité. Merci beaucoup. Juste pour le petit mot de la fin, je voudrais remercier le GameCamp de m'avoir invité à parler ici, Myriam qui a soutenu mon talk et Armelle qui m'a beaucoup aidée à le rédiger. Vous lui devez beaucoup de la qualité de ce talk. Donc, voilà, merci beaucoup et je vous écoute si vous avez des questions. Bonjour et merci, c'était super chouette. Merci. Et j'aimerais savoir si tu aurais des conseils à donner à une freelance exigeante parce que c'est un peu incompatible quand même, j'ai l'impression. Justement, le fait de prendre conscience qu'on est freelance exigeant et qu'on a tendance à se laisser porter par ça, d'essayer de contre-imbalancer et de trouver l'équilibre, déjà, d'en avoir conscience, je pense que c'est important. après, peut-être avoir aussi trouvé des équipes ou des binômes qui peuvent contre-imbalancer cet effet-là mais je pense que la première chose à faire, c'est d'en avoir conscience et d'essayer peut-être d'ajuster dans les moments où ça devient un peu critique, de toujours prendre le recul. Après, c'est du cas par cache, c'est que c'est pas évident. Merci pour la conférence. J'aurais une question, c'est vis-à-vis de comment manager et gérer la page blanche quand on a des délais serrés ou quand on arrive en fin de production et qu'on ne peut pas du tout se permettre de perdre son inspiration et qu'il faut continuer à travailler malgré tout. Est-ce que vous aurez des astuces, des conseils à donner dans ces conditions ? Alors, il faut s'aménager des respirations sur les longueurs. Aussi bien, enfin, c'est impossible de continuer à rester inspiré et créatif sur la longueur d'un projet si on n'a pas des coupures par moment où on peut justement reprendre son souffle. Moi, ce que je fais beaucoup, alors je ne sais pas si vous êtes en freelance ou en studio, mais après, il faut voir au niveau de la production comment ça peut se faire justement en studio, mais moi, j'alterne pas mal les projets. c'est que quand je sens que je suis souvent en multiprojet et je vais avoir tendance à switcher de l'un à l'autre et ça, ça va avoir tendance à me remotiver justement et je pense que ça peut bien marcher justement parce qu'en fait, on va se focaliser sur d'autres choses et on va revenir avec des nouvelles idées sur ce projet-là. Si ce n'est pas quelque chose qui se fait en studio, peut-être trouver un moyen d'avoir soi-même des projets à côté, mais après, il faut faire attention à ne pas se griller. Mais ouais, c'est ce que je recommanderais d'alterner un petit peu pour garder du souffle. Merci. Bonjour. Tout à l'heure, en essayant de construire notre profil créatif, on s'est rendu compte de quelque chose. C'est selon le domaine créatif sur lequel on travaille, parfois, on obtient des profils assez différents. Des domaines, par exemple, on va avoir un profil très spécialiste, d'autres plutôt aventurier. Et parfois, certains domaines vont être vraiment très intuitifs et d'autres, on va être plus médiotiques et aller chercher pas mal de références. Est-ce que c'est normal d'avoir des résultats aussi différents selon le domaine ? En en discutant avec game designer ou créateur de jeux en général, on a eu l'impression qu'il y avait pas mal de similitudes parce que c'est assez général au final. Mais par contre, c'est vrai que quand on réfléchit par exemple un dev dans le jeu vidéo, il va pas mal être overthinker, forcément. C'est un peu ça, peut-être, les profils que vous avez eus ? Non ? C'était quoi les différents métiers ? Pour le coup, moi, je comparais ma méthode de travail en tant que game artiste et en tant que game designer. d'accord. D'accord. Je sais pas si c'est pas forcément lié au métier parce que je pense foncièrement qu'on peut avoir des game designers qui vont être hyper intuitifs et être spécialistes. Par exemple, il y a des game designers qui adorent les jeux très systémiques alors qu'il y en a d'autres qui vont adorer plutôt travailler sur des jeux narratifs et en ça, en fait, enfin non, du coup, là, on est sur deux spécialistes mais qui vont par contre à chaque nouveau projet essayer de trouver un nouveau game design, un nouveau gameplay. Du coup, je suis pas sûre que ça soit complètement lié au métier. Mais j'ai pas la réponse absolue non plus. Je me suis vraiment basée sur mon expérience et je suis pas en train de créer un modèle de psychologie. Ça mériterait évidemment beaucoup plus de boulot. Mais ouais, voilà, c'est la réponse que j'ai apportée. Je pense pas. que ça soit lié forcément au modèle même si parfois ça peut tendre notamment pour les développeurs à des comportements plus caractérisés. D'accord. Merci beaucoup. Évidemment. Je me demande dans la mesure où le profil master a pas l'air d'être atteignable vraiment, est-ce qu'il vaut mieux essayer de tendre vers le master ou tendre vers un des archétypes que tu as présenté mais en créant des binômes qui se complètent et qui ensemble forment un master. Je sais pas si c'est clair. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un binôme de deux personnes très complémentaires ou essayer de tendre vers un statut qui est pas atteignable en fait ? J'ai envie de dire que ça dépend du contexte. Il y a des fois où on est tout seul et il y a des fois où on est en équipe. Donc clairement quand on est en équipe trouver des binômes complémentaires c'est top. Quand on est tout seul sur un poste il faut essayer de trouver ses propres solutions je pense et c'est en ça que je trouvais que le master répondait à ça. et surtout en fait tout l'enjeu de ces profils c'est de réussir à être serein en se connaissant et en essayant de combler ses défauts mais c'est pas forcément des défauts c'est juste des choses qu'on fait par instinct et qui parfois peuvent nous frustrer. Du coup en équipe carrément il faut des profils complémentaires. Après est-ce que le master se suffirait pas à lui-même de toute façon il pourrait aussi être compatible avec d'autres profils.